Si je vous dis Gdansk, Sopot et Gnia, vous me répondez mais facile, trop facile Damien, ce sont des villes de la riviera polonaise. Exactement, eh bien Jacques Dejandil ce matin a testé l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans ces villes. Jacques, nous partons vers le nord. Bonjour, en effet, ce matin nous partons dans le nord, le nord de la Pologne. Nous allons à Gdansk, on l'imagine en fumée et industrielle, et tout au contraire, elle est pittoresque et charmante, la preuve en images. Gdansk est une ville particulière, c'est la capitale de la Pomeranie, une région de la Pologne. Cette ville est chargée d'histoire. Et c'est bien sûr le berceau du syndicat Solidarnosc, Solidarité en français, un mouvement historique né à Gdansk. Détruite à 90% pendant la seconde guerre mondiale, tout a été refait à l'identique, et il y a le même art de vivre que par le passé, la même atmosphère. Les rues sont pavées comme avant la guerre. Elles ont été refaites en respectant l'histoire de notre architecture. Mais c'est vrai que cela gêne la mobilité. Nous travaillons donc à leur amélioration. Grâce au Fonds européen, nous essayons, peu à peu, d'améliorer le quotidien de toutes les populations, handicapées ou non. C'est notre objectif, mais tout ne peut se faire qu'étape par étape. Les grands bus sont accessibles aux personnes handicapées, car nous avons ici beaucoup de mamans avec leurs poussettes. Pour les trams, c'est plus compliqué. Certains sont complètement accessibles, d'autres pas du tout. Mais nous les changeons peu à peu, et à terme, ils le sauront tous. Nous sommes dans le centre européen des solidarités. Sur les lieux même où est né, dans les années 80, le syndicat Solinardosk, le bâtiment, représente un navire en construction. C'était une période très dure pour nous, mais nous avons réussi à combattre le communisme. C'est toute cette histoire qui est racontée dans ce musée. Que ce soit ici ou au musée de la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons voir comment les habitants de Gdansk se sont battus pour leur liberté. Il y a trois villes, Gdansk, Gdynia et Sopot. Gdynia est la plus différente. Elle est moderne car reconstruite dans les années 60. Elle a ses propres caractéristiques et son architecture de l'après-guerre. C'est la plus connectée avec la mer. Entre Gdynia et Gdansk, il y a Sopot, une petite station balnéaire. Il faut absolument voir le Molo. C'est le plus long ponton de la Baltique. On y trouve de jolis parcs et un centre piétonnier. Tout est très joli. Et puis il y a bien sûr la mer qui fait partie intégrante de la ville. Nous sommes sortis du communisme il y a à peine 25-30 ans. Dans le passé, on ne parlait pas de la problématique du handicap. Ce n'était pas naturel. Tout cela est encore dans notre esprit, mais nous devons modifier notre manière de voir et de penser. Et tout va changer. Voilà, c'est à Sopot, ville balnéaire, voisine de Gdansk, que nous nous quittons. Hormis quelques pavés dans le centre historique et quelques progrès à faire côté transport en commun, Gdansk passe haut la main son examen d'accessibilité. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada